Depuis le 4 janvier, la D526 est coupée par ce gigantesque glissement de terrain. Pour atteindre Bourdoisans, les habitants de la vallée de la Lignard doivent faire le détour par la mur. Alors certains préfèrent emprunter des chemins pour contourner les boulis. Après quelques acrobaties et environ 20 minutes de marche, nous rejoignons la route, direction la bergerie de Jimmy. Installé depuis quelques années seulement, il ne peut plus descendre vendre ses fromages au marché de Bourdoisans. C'est 50% de son chiffre d'affaires. Les autres 50% de commercialisation se font au magasin Apalu, avec essentiellement des gens qui montent de l'Oisan, mais également des gens des vallées proches de la Lignard, plus des gens de l'autre côté du col. Donc 50% plus 50%. Toi tu ne descends pas et eux ils ne peuvent pas monter. Tout à fait. En plus, Emilie, la femme de Jimmy, va devoir descendre vivre à Bourdoisans et louer un gîte 350 euros la semaine. Ça nous permet de scolariser les enfants et de mettre la petite à la crèche. La semaine dernière, Anna n'a pas été scolarisée parce qu'on n'avait pas de solution sur Bourdoisans. Et nous on travaille ici, donc on n'a pas pu déménager en famille sur Bourdoisans. Donc là vous faites le grand détour une fois par semaine pour aller vous poser pendant une semaine. Voilà, et tous les matins je vais remonter à pied dessous les boulements. Ah oui ? Bah oui, pour continuer à travailler à la bergerie. Voilà, c'est ça. Encore plus loin, encore plus haut, le village de Villars-Raymond. Ici, c'est la gérante du gîte communal qui enregistre annulation sur annulation. On est très très enclavé, là on est vraiment au bout du monde. Mais bon, voilà, on espère que ça va aller très vite parce que même pour nous, en fait, pour venir s'occuper du gîte, c'est 6 heures de route, aller-retour et c'est compliqué. Au total, 5 hébergeurs sont impactés sur la commune d'Ornon. Mardi, le département de l'Isère y organisera une réunion publique d'information. Les travaux devraient commencer mais la semaine prochaine, la météo ne s'annonce pas favorable. Et surtout, le glissement, surveillé par des capteurs, n'est toujours pas stabilisé.